Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actualité, là ça va être l'actualité numéro 2 Et comme on sait, pour l'actualité, il y a des nouveautés qui soit y arrivent bientôt ou y arrivent maintenant Comme les RTX Super sont déjà sortis et testés Donc il y a d'autres nouveaux trucs qui vont bientôt sortir Des nouveaux processeurs et d'autres cartes graphiques chez AMD aussi Donc, pour commencer, on va commencer chez Intel Avec les cores ultra Bon, ok, donc moi je pourrais dire là-dessus Aussi, juste pour dire, d'habitude c'est en anglais, mais j'ai l'option de le traduire comme ça Donc, plus facile à lire, mais c'est vraiment un problème Mais ça a été difficile, ça a l'air que, au déconfiguration Euh... Ça va être un 24 coeurs Ça n'a pas trop changé, je crois que le... Chez Intel, ça a toujours été 24 coeurs, ça a toujours été 8 coeurs Et euh... Ah, ouais Ok, donc c'est beaucoup plus complexe que... Je le pensais Euh... La 14900K Euh... Celui-là a 8 coeurs 8 gros coeurs 16 petits coeurs Pis c'est tout Donc, euh... Pas mal de la 12e à la 14e jeune, c'était ça Euh, je crois que... Il y a juste la 13e et la 14e que ça Donc, euh... Bon... Euh... Ça a l'air que les 8 threads sont désactivés Euh... Euh... Ouais, non, c'est les... Ah, mais ça a été compliqué Ça a l'air un coeur supplémentaire Je sais pas ce qu'est-ce qu'il signifie celui-là Plus 8 coeurs IA Ah, yes Les IA encore Disable in BIOS Bon Ça, c'est Disable in BIOS pour l'instant 14 Atom Core GT1 3.5 GHz max Ok, c'est... C'est une image pour voir tout C'est... Je crois que finalement, c'est tout, hein C'est... C'est tout en réalité Chipset Intel PCH Codename Meteor Lake PCHS Il y a pas grand-chose à dire, celui-là Pour le chipset Ça peut pas dire grand-chose Donc, euh... Bon Euh... C'est-à-dire que vous avez, euh... Le 6ème d'Hero Lake meurt Alors, dommage C'est... Il est déjà sorti Puis il est déjà... Il est déjà bon pour la poubelle Hum... Euh... 8... 8 coeurs comme d'habitude C'est pas mal Ça, des 8 coeurs Donc, on a... 8 gros coeurs Avec 16... Petits coeurs Qu'est-ce que c'est... Ça, c'est le plus gros Donc, euh... Là, après, là, on a 6... Pour l'autre en dessous C'est toujours 16 coeurs efficient Mais là, on passe à 6 coeurs Ok Je sais pas si laquelle Sûrement, la... C'est pas que le core est 7 Je verrais pas un... Le core est 5 monter aussi haut Ça peut être surpris, mais euh... Je sais pas si eux qui vont jusqu'à là Et 6 gros coeurs Et 8 petits coeurs Ça, ça doit être le core 5 Donc, euh... Ouais, plutôt intéressant Donc, euh... Qu'est-ce qu'on a plus bas encore ? Il y a beaucoup d'informations Sur ce... Ce truc-là Ah, la façon comment c'est géré, hein Ça... Souvent, je regarde souvent Les images pour ça Pour être facile à... Enthousiaste, donc... Le chipset Ça, ça doit être le chipset Tout ce qui est chipset, c'est là Storage, euh... Euh... Petit autre détail Les SATA Contrôleur SATA Les... Les USB type A Les USB type C Pour moi, tout ce qui est connecté En façade, c'est géré par le chipset Par le processeur Ben, on a sûrement... Euh... On le voit mal En plus de proche... Euh... Mini DisplayPort 2.0 Ok... SSD... Alors on peut mettre jusqu'à 2 SSD Gérés par le processeur C'est quand même une bonne innovation Mais... SSD et une VM On pourrait peut-être Mettre ça plus light C'est quand même une version qui consomme moins Il prend moins de lignes PCX Par exemple Là, ce serait bien X16 PCEDT slot Donc, ben évidemment C'est pour... Pour les cartes graphiques DDR5 Ben évidemment C'est du Dual Channel Donc, évidemment Il y a 2... Il y a 2 fois le... La DDR5 Un petit d'autres détails Au niveau processeur Debug Validation Ça, je suis pas sûr Qu'on va comprendre vraiment Euh... Puis les connecteurs Directement des HDMI DisplayPort C'est fini de dévi... Euh... Aiden Bridge Voilà Quelle date de l'image Je fais ça un peu Euh... Puis il y a les... Ah ben il y a des USB type C USB type C 40 gigas 40 gigabits par seconde Donc, euh... Ah ben même le... Le LAN il est fait En... Bon, c'est pas mal tout pour ça Au niveau chipset ici Ok On a changé même de... De socket Alors, on a même changé de socket Donc, euh... Qu'est-ce qu'on a avec le... Donc, euh... Pour celui-là C'est officiel La DDR4 c'est mort Alors ça c'est... Ça faut le noter là Là ça existe seulement Du DR5 Euh... Le jeu est pas pareil Arrow Lake Et... Arrow Lake Oh non Lake Ça va avec le traducteur Il y a des fois Il y a du mal Hein Arrow Lake S Euh... Jusqu'à 20 Jusqu'à 20 Fois Gen 5 Et 4 fois Gen 4 Donc là on peut peut-être Faire de quoi avec Peut-être les... Ouais c'est ça peut-être Pour les SSD Ça... Il y a fois 16 Pour la cardiographique Puis il y a... Deux... Euh... Bah là il rentrait juste Euh... Un SSD Puis évidemment Je crois que ça doit Ça doit se répartir Si vous mettez deux SSD Ça va juste couper en deux Le débit Un truc comme ça Peut-être Parce que ça Ça serait plus 24 Pour le... Les SSD Bon Après on aura le... 24 lignes Le chipset PC Support jusqu'à 24 lignes Gen 4 Ok Euh... Je vois pas vraiment Au niveau des billes Ça va suivre Pour... Sûrement celui Qui est généré Par le chipset C'est drôle C'est pas mentionné Ce détail Donc Euh... Euh... Puis Euh... Pour le Wifi Le souci à Wifi Bah vous avez Le Wifi 7 seulement Donc là vous avez Le Wifi 6E Et le Wifi 7 Donc Bon On est sur une version Peut-être que ça doit être Moins compliqué Pour les... Au niveau des cartes amères Avec... Euh... iPod Et entre deux versions Tu vois ça peut causer Un peu Avec un chien un peu Puis c'est pas mal tout Pour... Ce... Ce truc là Donc bien évidemment Il va... Ah oui pour le support Des cores... Des cores 3 Des cores 3 Il y aura les cores Ultra 200 300 400 Donc là je crois On va commencer Par les 200 Après là Ils vont quand même Prévoir 3 générations C'est juste le détail J'ai pas manqué un peu Mais là c'est 3 gènes Ah puis même Le troisième gène Il est en mode Point dérogation C'est pas sûr Qu'on va faire 3 gènes Donc C'est pas mal tout Pour les Intel On va passer Sur encore du Intel Mais là c'est des Xeon C'est plus longtemps Sérieusement Depuis les premiers Treadripper Les Xeon Ils ont Pfff Quand on dit Que les Xeon Ont aussi Aussi vite Dispare Que l'arrivée Des premiers Treadripper Chez AMD Ah ben là J'espère qu'Intel Vont sortir du lot Pour 2024 Parce qu'ils vont Perdre le marché Des Xeon Donc Confirme le détail Quand même Il fait ce gros Quand même Intel Tiens genre Avec Le plus gros X3D Qu'on peut trouver C'est les Voyons Le plus gros X3D C'est le 7950X 3D Bien évidemment Avec 144 Mb de cache L3 Là on va être Rendu à 480 Pour le Processor Pro Ah ouais On est loin D'être La même On est loin D'être Sur la même Chose Là il y a Une image Avec deux Trucs Mais je sais pas Qu'est ce qui Signifie les deux On sait très bien Bien que c'est 480 Mb de cache Ça doit être Sûrement Pas le plus gros Mais Évidemment Quand ils vont Ce que là C'est ça Puis l'autre L'autre C'est 320 3200 3200 3200 Il y a de cache Donc Moi je m'attends À deux Processeurs Xeon Deux formats Différents Donc Ok Là on a Tout Les Xeon Là on a Tout Les Xeon Le Xeon Saphir Rapide Caractéristique Là Il va être Libéré Bon C'est Comment c'est Release Release Directement Vous avez Le Emerald Rapide A320 J'ai bien De mémoire Et de cache Le Xeon Granite Rapide Avec 480 Ah Puis il manque Même les AMD Ah ben Ils ont pas Encore battu AMD Au niveau Cache Donc AMD Epic Milan Téléchargement Ok La traduction Est vraiment Pas super Avec 256 Mb de cache Par rapport Au Milan X Caractéristique Au niveau Cache Le maximum De cache Qu'on peut avoir C'est 768 Mb de cache On est pas loin Du 1 giga De cache On est pas loin Du 1 giga De cache Avec Bout D'un jeu Surtout Surtout Les trades En plus T'as un moyen De désactiver Les CCX Les Certaines puces Sur le processeur Pour qu'il tourne Avec moins de puces Bien évidemment Il va moins chauffer Mais il va Il va tirer Quand même plus Sur les autres Cœurs Dans les jeux Vidéos Si tu peux Désactiver Des cœurs C'est monstrueux Surtout Quand t'as 768 Mb de cache Bon C'est peut-être Overkill Dans ce cas-ci Si on continue La liste Avec Gen Epic Gen Avec 384 Ok Ah non mais Ah non mais Epic Genoa X 1152 Mb Ok On vient De taper Le giga Je crois C'est prévu C'est pas De suite Mais c'est prévu Ce soir-là Il doit être Déjà Si c'est déjà Écrit ça C'est que c'est déjà Sorti Mais quand même C'est sensible Pis aussi C'est quand même Je pourrais Limite dire C'est des processeurs Serveurs C'est tous Des processeurs Serveurs Bon Tu pourrais jouer Avec des processeurs Serveurs C'est pas fait pour ça Donc Turing Classique Avec 384 Mb de mémoire Et 512 Pour Turing Dance Donc Chez Md Encore l'avantage Pis de loin Pour le plus gros Si Intel Fait juste ça Pis Md Peut faire ça Je crois que Bien évidemment Je m'attends Que ça Ça soit Comment je pourrais dire Difficile à battre Chez Md Au niveau cash Peut-être 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 qu'ils peuvent Gagner au niveau Performance Mais cash C'est perdu Pour Intel Sauf s'ils trouvent Vraiment une façon De faire Qui bat Un AMD Mais Pour l'instant C'est encore Un AMD Qui domine Ça dépend Ils ne parlent Même pas du cash Ils ne parlent Pas du nombre De coeurs Processeurs Donc C'est pas Bon article Pour les coeurs Processeurs Donc Bien évidemment Les textes De Monitoring Utility Dessus Donc Qui montrent Ici Le nom du processseur Pour combien Qu'il y a de cache L3 Unified cache De De ça Ah fait par CPUID Ah je crois Ah ok Peut-être Finalement C'est un Utiliser CPUID En logiciel De Arrière C'est juste que C'est un serveur Le L3 Cache Increase Tout 4400 Bon De toute façon Je crois C'est juste ça Pour cette histoire Bon On a fini chez Intel On va aller chez AMD Maintenant Avec les 8000G Parce qu'ils sautaient Tout le temps Depuis Les Ryzen 3000 Ils ont sauté À coup de 2000 Ils ont fait Début Ils font des bombes 1000 À chaque génération Là ils ont fait Des coups de 2000 À chaque génération Donc Bon Geekbench C'est assez basique Geekbench C'est pas très C'est pas mal général Geekbench Dans les paramètres Donc Au niveau Processeur Évidemment C'est une nouvelle Gen Mais qui est Comme sur une version Évoluée D'une certaine façon Ça doit Ça doit Que Zen 4 C Ah maintenant C'est un petit plus Parce que Je crois Que ceux-là La plus grosse feature C'est qu'il y a des Coeurs d'IA D'adans Même Des cimers C'est mal foutu C'est mal foutu Vous essayez Qu'ils veulent pas Votre d'IA Donc Vous serez obligés D'avoir des Coeurs d'IA Si vous voulez pas Ben Acheter un Processeur Avant AMD Ryzen Ben Les performances Single core Et multi core Du Ryzen 7 C'est 7700 Donc Bon Single core C'est le Ryzen 7 7700 Qui gagne Ça c'est même pas La plus performance C'est pas la plus performance Des 8 coeurs Mais la 8700G Normalement La partie G Si on garde La même signification Ça serait Qu'il y ait Une partie graphique Mais bon Les Ryzen 7000 Par défaut Une partie graphique Je crois Qu'il était temps Parce que C'est pas Une feature Ce qui devrait rester Pour Beaucoup de cas D'urgence Malgré Qu'il y a Un gros Or Quand même Un bon horloge Surpo dessus PU Publié Il est Est-ce Pour Le Les parties Graphiques C'est Droit Si on Commence Par Les G En réalité Après C'est Juste Le Clock Du Processeur Mais c'est Tout Ah Donc Parce que Le 8600G Il a Un meilleur Clock De base Mais il booste Moins Donc Il booste Moins De 0,3 GHz Mais Il a 1 GHz De plus En Clock Évidemment C'est lié Au cœur Juste parce qu'il y a Deux cœurs De moins Ils peuvent Boost un peu Puis Mais C'est Du mal À Le problème C'est que C'est quand même Un cœur Moins Performant Donc Le boost C'est Moins Moins Fort Bon Mon avis Personnel Là-dessus Donc Geekbench 6 Malgré que Ça fait peur Il n'y a pas Vraiment Un meilleur Upgrade Ça Ça crache Un peu Bon Peut-être Si je Prétrouver Le Modèles Du processeur S'il vous plaît Ah Voilà Voilà Ça c'est ce que Je voulais chercher Souvent Donc Par rapport Aux autres Parties graphiques On a quoi Comme graphiques On a une R780M Et une R760M Donc Ah Puis ils montrent même Les cœurs graphiques Bon Sur moi Les Les cœurs graphiques Ça doit être Des Des C'est une On va dire Des modules Sur les GPU La quantité De cœurs Sur un GPU Il y en a Une quantité Complément fumée Vous ne pourrez pas Comter le nombre De cœurs À la main Donc C'est drôle Parce que Misus Les deux Premiers Il y en a Deux autres Pour une fois Ils font Un Rise Person 3 Qui est partie graphique Ça va être Surpris Quand même Malheureusement Ils ne boostent pas D'où ce qu'à Cinq Je garde Ceux-là Ceux-là Ils sont Je crois Ils sont dédiés Pour le Graphics Ils sont dédiés Pour l'avantage Au niveau Graphics Donc 50% Processeur 50% GPU Je pense C'est sûr Que je pourrais Dire là-dessus Parce que Ça serait Plutôt logique Ça Donc Par rapport À l'autre C'est Versions Avec Des meilleurs Coeurs On a passé De 50% Plus De coeurs Plus Une nouvelle Génération Donc Peut-être Ce Ryzen 8700G S'il Est À un Bon Prix Peut-être Il peut Être Roblox 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 Ça doit Être Une config Parfait Pour Roblox Studio Juste Un Exemple Simple J'utilise Roblox Studio Des fois Parfois De la Création Donc Par rapport Aux Anciens Ce 5300G Il a Disparu Sérieusement Il a Complètement Disparu Parce que Je ne l'ai Jamais Vu J'ai Juste Vu Le 5600G Le 5400G 4 Cœur 8 Thread Pour Du Bureau C'est Franchement Pour Du Bureau C'est Un Très Très Bon Processeur Vous Avez Quelqu'un Vous Faites Juste Faire Du Bureau Puis Aller Sur Internet Tu Peu Jeter À La Poubelle Le Siqueur Le Siqueur Ce 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 C'est Gratter Des Tâches Pro Mais Un Ryzen 3 Un PC Buretique Pas Chère Parfait Parfait 4 KV Thread Il Il Boose Pas Trop Cel Là Mais Bon Il Va Booster Plus Sur L' L' Mais C'est Donc Ah Voilà Ok Oui Zen 4 Et Zen 4 C Oh Ok C'est Quel Qui Bon Bien Évidemment Je C'est Pour Les Plus Performants Pis Le Zen 4 C'est Pour Les Moins Performants On va Pas Faire Grand Chose Ah Tiens 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 Des Gros Cors Pis Des Petits Cors Aussi Hum Ok Je vais Voir Comment Ça De Tout Strait Ok Donc Même Les Petits Cors Sont Un Peur Trait Ok J'ai Manqué Un Gros Cœur Pis Trois Petits Cœurs Sérieusement Ça peut Être Vraiment Intéressant Finalement Bon Ils vont Couter Un Peu Mais Tu veux Un Céléron Plus Performant Tu Fais Un Truc Comme Ça En D Il Pourrait Mettre 4 Zéro Gros Cœur Pis Quatre Petits Cœurs Bon Là Ça Marcherait Plus Là Parce Que L'idée D'un Gros Cœur Pis De Petits Cœurs C'est Un Gros Cœur Pis Trois Petits Cœurs Franchement Pour Un Procès Un Bureau Ultra Basique Comme Les Athlons G Pis Les Pentium Céléron C'est Une Bonne Configuration En Plus Avec La Portrait T'as Une Bombe Royale En Terme De Performance Donc Donc Features Intéressants Ils font Du Intel AMD Fond Du Intel Ils font Des Gros Cœurs Et Des Petits Cœurs Donc Pas Pas mal Tout Pour Ce On Va Aller Retourner Sur Les Asus Qui A Racheté Nuke Pis Finalement Le Modèle Extrême Ben Le Modèle Nuke Extrême Ben Abandonné C'est Dommage C'est Quelqu'un Qui veut Un PC Pas Très Cher On Va Dire D'une Certaine Façon Y'a pas Besoin De Le Truc Faire Le jeu Pour Élever A 4K Tu Mets Une Grosse Carte Une Grosse Cardi Graphique Pis Tu Mets Un Poisson De Même Pis T'es Parti Sur Des Roulettes Pour Long T'es Ben Non C'est Dommage J'ai Abandonné C'est Dommage Dommage Mais Drôlement Vu La Position C'est Drôle Parce Que Tu Regarde Le Connecteur Ici Soit Qu'il y a Une Carte Intermédiaire Soit Que Y' Y' A Voyons Le Connecteur De La Nuke Se Connect Directement Sur Le PC Le Connecteur PC Express De La Carte Graphique Bon Sérieusement Pour Un PC Pas Chère Bah C'est Deux Couter Chant C'est L'autre Avec Les Petits Processeurs Qui Vont Couter Pas Chant Mais Ça C'est Plutôt Dommage Que L'extrême Ça marche Pas Donc Donc Peut-être Parce Que A la Fin C'est Gros Quand On Regarde Cette Carte Là C'est Gros C'est Pas A peu A Près Gros Donc Un petit D'autre Truc À Vrailler Nuke 13 Extrême Qui Va En Prendre Les Raptor Lake Puis Euh Euh Je crois Le tout Douzième Et Trezième Jam Base Mais Il n'est Pas Mis À Jot Pour La Quatorzième Jam Ça M'étonne Pas C'est La Quatorzième Jam C'est Juste Une Version Overclock De La Trezième Jam C'est Recloqué Franchement Trezième Et Quatorzième La Quatorzième Est Avortée Littéralement Ils Ils ont Ils ont Mis Ça À Table Pour Juste Se Garder La La Paix Pour Un Moment Avant De Sasser Les Core Ultra Donc Juste Ne Somme Pas L'intention De Mettre À Jour Le Le Produit Nu Extrême Et Compte Tenu Des Quoi Circonstances Cela Somme Raisonnable Bien Evidemment Il 14700KF C'est un peu Gros Celui Pour Les Versions Portables Je m'attends Que ce soit Une version Portable Mais Mais bon Ils ont des Complications Et ils ne pouvaient pas Le faire Évidemment Tu rentres Ça Plus Un 1070KF Attends Toi Que Le 14900KF Il chauffe Beaucoup Il va Chauffer Encore Plus Avec Le Avec La 4070KF Sur Un Petit PC Pour L'instant Ce n'est pas Trop Intéressant Dans Ce Point Là L'immigrant J'aurais Dit Évitez D'acheter Ce Processeur Sauf Si Vous N'avez Vraiment Besoin Si Vous Avez Vraiment Vraiment Littéralement Vraiment Besoin De De Ces Coeurs Là Prenez Les Mais Oubliez Seulement N'achetez Pas Ça Pour Du jeu Il y a Beaucoup Mieux Il y a Vraiment Beaucoup Mieux Pour Des Processeurs C'est C'est Vraiment C'est Pour Un Du Pro Un Quart Neuf Puis Pour De Extrême Pro C'est Des Xeon Puis Des Quart Extrême Donc Pas mal Tout Pour Le Nuke Dommage Pas De Grosse Version Bon Si Ça Marche Pas Ça Marche Pas Il y a Besoin De Révision Peut-être Pour Que Ça Rentre Mais Bon On aura Toujours Des Nuke Malgré Que C'est Intel Par De Base T'est Racheté Par Asus Parce Intel Vraiment Plus En Faire Donc Bon En Plus C'est Déjà Un Bon Pivot Entre Processeur Et Carte Graphique On va C'est Carte Graphique On va C'est Ah Des 4070 Ti Super Ils ont Vraiment Fait Ça Ils ont Vraiment Fait Ils ont Vraiment Appelé Une Carte Ti Super C'est 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 La Ti Refresh Peut-être C'est La Ti Refresh La Ça Risle De Porter Confluence Parce Que T'as Déjà Une Ti Là T'as Bon Ça Ça Va Pas Compte En Fusion Si Il y avait Une 4080 Ti Une 4080 Super La Quelle Meilleure Le gars Qui S'acheter Une Bonne Carte Il Est En Mode Je M'y Connais Rien En PC Je Juste Un PC Gamer Pour Jouer Puis Là Oups Le 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 Truc Non Non Ça Marche Pas Du Tout Après Il Il Porter Un Con Il Va Croire Qu'il Va Acheter Je Voudrais La Meilleure 4080 Qui Existe Il Va Mettre La Il Vaudrait La Meilleure La Super Il L'acheter Et Finalement Il Va Se Faire Avoir Parce Qu'il Y 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 On Haute Encore Peut-être Pas Forcément Plus Chère Mais On Va Revoir Sur Les Différences De Performance Avec Les autres News Avec Les Cardiophiques Beaucoup De Ah J'en A oublié Un Ah Ah Attends J'en A oublié Un Mais Bon Je crois Qu'il Est Plus L'annonce J'étais Trois Je vais Garder Ce Détail En Réserve Pour Le Truc Donc Bien Visamment Il Y Y Y 80 Super Et Y 70 Ti Super On Pouve S'en Penser Et Arrêtez De Faire Des Refresh Après Vous Scholer Que Vous Peut De Perder La Génération Pour Faire Une Nouvelle Carte Donc Vous Arrêtez De Faire Les Pilotes Des Anciennes Cartes Parce Que Vous En En Trois A Faire C'est Simple C'est Très Très Arrêtez de sortir des cartes, sortez des cartes simples, c'est une carte gamme simple. Puis, s'ils veulent une version meilleure, ils vont s'acheter une autre gamme. Avant, ça marchait de même, tu avais une seule carte par version. Puis, selon la gamme que tu achetais, faisais la différence entre la 1060. La 1060, c'est le meilleur exemple. OK, on va enlever le 3Go de la liste des 1060. On a directement une 1060. T'as les plus basiques, ça c'est les 1060 Thunder Edition. L'équivalent, le modèle basique, c'est le Thunder Edition. Puis là, les modèles comme Strix, comme Asus, pas Asus, les Asus Strix, les Gigabyte Aorus, puis les MSI Meg, Supreme X. C'est Supreme X dans celui-là. Bien, tous ceux-là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est avec les modèles haut de gamme. Peut-être les modèles, on va prendre une version, puis on va overclock. Si ça marcherait de même, plus de problème. Plus de problème. Puis garder peut-être une bonne marge d'overclock en passant. Ça fait bien aussi. Mais bon, ces cartes-là, même, sont bonnes en overclock. J'ai toujours détesté la signification Super dessus, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de rajouter Super sur le nom, parce que tu veux faire une refresh de carte. Au pire, mettez juste 4075 T. Pourquoi pas, ça? MD l'ont faite. Ils ont fait des 6950 XT. Peut-être l'appelé XTX ou TIT. Non, qui arrêtent avec les noms, qui fassent des cartes simples. Qui sortent une génération, une listing de cartes, puis ça s'arrête là. Ça, ce serait le meilleur des mondes, mais bon, c'est toujours difficile de faire mieux. Donc, évidemment, c'est détecté, c'est nativement supporté par TechPowerUp. Puis au niveau ciné... Attends, un ciné belge de cartes graphiques, ça existe, ça? Pourquoi pas, mais... OK, hein, donc... OK, c'est moi qui ai perturbé, là. C'est Cinebench, ça cloque les processeurs, pas les cartes graphiques. Maintenant, on fait les cartes graphiques. Bon, ben... Puis, il a viré corps, ben, il a maintenant des nouvelles versions. Mais, évidemment, c'est plus à jour. Une diagramme de device avec 16Go de mémoire, pour une fois qu'ils mettent assez de mémoire dedans. Parce que là, tu crois, c'était 12. C'était 12? OK, je crois que j'ai compris. Il utilisait les coups d'accord pour faire le truc. OK, j'ai compris. Là, on est rendu avec 16Go de mémoire. Je sais pas s'il est listé. Ah, il laisse pas. Donc, ça, ça doit être la... La 70Ti, ça, ça doit être la... Soit la 70, soit la 70Ti. Ça, c'est la 80Ti Super. Et celui-là, c'est 80 Super. Selon ce que je me fie. Donc, une note de rendu sur Windows 11, avec le même driver, le... Attends, lui, il utilise l'engine CUDA. Il utilise l'engine RTX. OK, bon, finalement, il y a une différence. Moi, c'est deux différentes. OK, finalement, c'est deux différentes. Donc, ça, c'est l'engine CUDA. OK, il parle encore de CUDA-Cord sur les... Sur les RTX, il peut dire que le viré de GPU-score, il est encore mieux. Bon, ça, il faudrait peut-être que je revois parce que je sais pas trop comment c'est foutu. Je lis ça, puis il y a des détails différents. Donc, 12 à 14% de plus rapide entre la... Entre la 4070 TI et la 4070 Super. Donc, 4070 Super, quand... Tout le temps que j'ai... Il y a deux exemples, ça. Je me suis pas sûr. Donc, c'est les tests des deux. Ça a de l'air que le VI... Ah, ben, c'est deux virés-scores, donc... C'est le virés-score pour une carte, puis là, c'est l'autre carte, puis c'est 12 à 14% plus de performance. Bon. Par rapport à toujours, c'est toujours les... Ce qu'il met en vedette, c'est les 4070. C'est 70 TI. Donc, 4070 Super. La version TI Super et la version 80 Super. Donc, très simplement, il a pas mis à jour. Par rapport. Ok, bon, ben... On va aller à la volée. Que cette carte-là, sur AD-104, ben, évidemment, si c'est un GPU particulier, ça sera celui-là. 4070 Super. Sorti par une marque qui s'appelle... Maxon? Maxon? Oh, bon, je sais pas. Heureusement, chez moi, je le verrai jamais, cette carte. Je pense que c'est trop particulier. Sûrement, peut-être que vous êtes en France, peut-être. Mais je suis pas sûr que c'est absolument, on va dire, visible particulièrement. Ça doit être assez particulier comme marque. Il doit vraiment faire son chemin à quelque... Il doit vendre ses cartes à quelque part, puis ça doit être pas dans notre coin. Pour 3 DisplayPort à HDMI. D'autres détails... Ah, il va utiliser... Ouais, c'est ça, il va utiliser 2 x 8 pins. D'autres détails qui vont... On peut oublier le... Je sais pas combien de pins spéciales qu'il crame. Je suis pas sûr qu'il y aurait cramé sur cette carte-là, mais... Bon... Sérieusement, le 12VHP-WR, selon moi, c'est un connecteur qui devrait être jusqu'à la poubelle directement. Les 8 pins font beaucoup mieux la job. Ah oui, ils sont plus gros, mais ils sont plus fiables. En plus, c'est une vente qui peut... Il peut envoyer 2 x plus d'énergie dans le câble que 2 x 8 pins. Mais, moins ça, tu as 2 x 8 pins, mais les pins sont beaucoup plus petits. Donc, je la sens venir la connerie qui s'appelle le connecteur qui crame, parce que le connecteur est très mal conçu. Le numéro 1, je crois qu'il est... Tu sais, finalement, ce que j'ai rendu compte, c'est qu'il était bien conçu, mais sur la deuxième version. Parce que la première version, les pins sont vraiment mal foutus, puis ils sont vraiment faibles. On va dire de mauvaise qualité au niveau solidité. Ils sont très mous. Le connecteur était très mou, puis ça causait des problèmes de connexion, bien évidemment. Donc, ça prend alors toute une surface pour envoyer l'électricité dans le fil. Donc, on va rester sur les 8 pins, ça va être beaucoup mieux. Puis en plus, le connecteur de la 4090, c'est obligé d'avoir un boîtier hyper large, hyper profond pour pouvoir entrer une 4090 avec le câble de 12 pins sans le forcer. C'est sans le forcer. Le plus terrible, c'est que c'est juste pas utilisable, cette carte. Ça prendra les plus gros boîtiers du monde, puis c'est pas tout le monde qui peut rentrer ça. C'est pas toutes les boîtiers qui sont assez gros pour rentrer. Donc, ça va être... Ok. Ah, I-Craft. Merci. Voyons, c'est... Ah, ça doit être un truc comme ça. Ça, ça doit être la marque. La marque, il dit ça, puis I-Craft qui est marqué sur la boîte. Ça, c'est le... Directement, le... Le nom... C'est comme une... C'est comme GeForce, voilà. C'est comme GeForce, mais sur un modèle tiers. Ou RX. Non, ou Radeon. Voilà, Radeon, c'est... C'est-à-dire pour pouvoir faire des Radeon, hein. Pas de problème de connecteur. Euh... Et on parle aussi d'autres choses, quand même 300... La Horus Master, hein. Le gros, gros modèle avec... Qui a perdu des connecteurs, littéralement. Euh... La 2080... La 2... Même la... Euh... Ces modèles-là, on va dire... Euh... Euh... Voyons, ces modèles-là, à partir de la deuxième gen, avaient 6 connecteurs vidéo dessus. Il y avait 3 DisplayPort, 3 HDMI. On se fait pas chier. On peut mettre plein de connecteurs dessus. Euh... Je crois que là, ils l'ont perdu, c'était davantage. C'était l'avantage de la carte, c'est de... Pour mettre beaucoup d'écrans sur une seule carte. Ben, là, c'est plus possible de le faire. Donc, euh... Propure RTX 4070 Ti, remplacement. Euh... Alors, je sais, j'ai pu tester des Tab Power Up. Que cette carte-là, avec ce refroidissement, qui va faire plier la carte, bien évidemment. Euh... Comment on va dire... Il fait direct... Il peut faire... Euh... Il peut... Il peut sauver le clock jusqu'à... 350W. Euh... Est-ce que par défaut, ça doit être... Je crois par défaut, ça doit être... 250W. Je crois que c'était 280W. Le... Le TP... Le DDB... 240W. De 240W, puis là, on vient de monter de 110W. Juste en... Juste en overclock programmable. Le max overclock programmable fait par la carte. C'est terriblement... Euh... Fort. Ça va chauffer gros, hein. Ça, ça va chauffer gros aussi. On regarde toute la complexité du refroidissement dessus. Ça, c'est la puce GPU. En plus, juste pour dire, les GPUs, c'est direct d'ail. Donc, euh... C'est pour ça que j'ai dit, bon, ailleurs, changer le refroidissement d'un processus, c'est simple. Mais changer le refroidissement d'une carte graphique, juste parce que c'est direct d'ail, il faut vraiment que tu fasses gaffe pour ne pas péter la puce, parce que trop de pression, c'est... Le silicium, c'est comme de la vitre, un peu. Donc, si tu mets trop de pression dessus, ben, ça casse. Puis, qu'est-ce qu'on a, euh... à cette échelle-là, le... Le superfamnor édition, on vient de gagner à peu près 5-6%, à peu près. Ça passe à des pâmes, mais en 1080p, ben, on... En 1080p, on vient de gagner 4-5%. On inclut, c'est 5-6%, puis en 4K, c'est 5-6%. 5-6% de performance en plus. Pour vraiment pas grand-chose, en réalité. Ça vaut... Pour la différence que ça vaut... Le prix? Euh... Non. Non, malheureusement, non. C'est pas assez. Board Power Line. Ça fait qu'il y a vraiment la consommation, vraiment de... La consommation de la carte, littéralement. C'est-à-dire... Tout ce qui est... Tout ce qui est fonctionnel sur la carte, c'est toute la consommation qu'il prend. Donc, on gagne que 5%, à peu près, pour... Ça de différente. Euh... Ouais, non. Pour... Pour... 4 FPS de plus. Littéralement, 4 FPS de plus. Pour... Pour... 43% plus de consommation. Selon moi, non. Ça vaut même pas. Ça vaut juste pas la peine de s'acheter une grosse carte. Ça vaut... Sauf si vous voulez vraiment gratter votre carte longtemps, mais... Euh... Pour encore les TI, parce qu'il faut bien que je regarde les tests, évidemment. Enfin, ils ont censé tirer le... L'air sur du PS, là. Le truc. Puis, euh... Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Pas mal... Ils se placent directement... Un peu avant la... La 480. Puis, euh... Un peu en dessous de la TI. C'est littéralement... Peu le poil entre les deux. Vraiment, peu le poil entre les deux. Pour... Voix-vitesse. Euh... Voyons, c'est quoi le nom. Voix-vitesse. C'est sûr. Il y a encore traduit, encore. On va le retourner dans l'autre sens. Speedway. Speedway, c'est laquelle, là? Je suis pas sûr que je l'ai essayé Speedway, dans le truc. Mais pour Royale, je l'ai essayé. Euh... Mais, bon... C'est pas mal, à peu près, les mêmes résultats. À peu près, en pourcentage moyen, c'est à peu près similaire. Bon, à part que, ici, à Tamspice, euh... La 480, il gratte beaucoup plus. Mais pour Royale, ça... Voilà, pas vraiment... Tu sais, on sent que celui-là, celui-là, très simple. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Puis celui-là, ben, il est directement... Et on voit que ça se resserre. Et c'est encore plus. Ben, il y a un avantage. Voilà, il y a un avantage. Mais, euh... Pour certains, pas grand-chose en avantage. Celui-là, qui a à peu près 4% de différence, de différence, à peu près, 3%. Ou ça, 3% littéralement. Entre les deux cartes, ça doit être 5%. 5-6%. Euh... Pour ces cartes-là, c'est... Euh... Voilà, toujours entre les deux. Je regarde entre les... entre les trois. Mais bon, des fois, les résultats sont comme... Regarde celui-là. Désolé, celle-là, il n'y a aucune différence. Ou un poil de fesse de différence. Littéralement, c'est littéralement ça. Ça joue sur rien. Voilà. Pour des jeux qui sont proches de Firestrike au niveau rendu, ben... Sérieusement, c'est pas si bon que ça. Il doit y avoir une marge d'erreur, mais... Mais voir ça de différence... Ça picote. Ça picote très fort, parce que ça montre que la carte est... Euh... La carte est limitée par quelque chose sur Firestrike. Il n'a pas réglé trop le problème. Peut-être parce que Firestrike ne prend pas beaucoup de mémoire graphique. Puis la seule upgrade, vraiment, la grosse upgrade qu'ils ont fait, c'est vraiment... Euh... La mémoire. J'ai vu qu'ils ont juste amélioré la mémoire, puis le... La quantité de cœur. À part ça, le reste, ça n'a pas changé. Donc, évidemment, une grade quand on saute en 4K, oh là là, ça, ça fait mal. En disant, t'as mieux de s'acheter une 4.080, super. Pour jouer en 4K. Puis on passe sur le dernier. Euh... Dommage un peu parce que j'ai... C'est vraiment dommage parce que je n'ai pas trouvé... Euh... J'ai entendu parler puis dire que cette carte-là, c'est... C'est comme la... La 4060 Ti. Mais en moins pire. Un peu... La faim que je ne peux pas négliger, c'est qu'il est en moins pire parce qu'il a sa giga de mémoire. Il a tous les mêmes problèmes que la 4060. C'est vraiment genre... Il scrappe la 4060, genre là. Les cartes les plus utilisées sont en scrap parce que le... Parce que le... Ils ont essayé de négliger des détails. Genre ça, ça, il faut que ça tourne en x16. Ça, il ne faut pas le négliger, il faut que ça tourne en x16. Si ça ne tombe pas en x16, c'est que... C'est que ce n'est pas une bonne carte. T'as vraiment... Euh... Puis en x8 pour les... Pour la gamme en dessous. Si c'était réglé comme ça, on n'aurait jamais eu de problème de PCI Express. On aurait dit, bon, ok, ils ont coupé dans le beurre, mais ça passe. Voilà. Ils ont coupé dans le beurre, mais ça va passer pareil parce que ça passe. Donc, bien évidemment, 16 gigas de mémoire. Vous n'êtes pas limité, mais c'est encore la même histoire. Ils font exactement comme Genndia. Ben, ils rajoutent deux fois plus de mémoire, mais ils rajoutent... Ils rajoutent pas deux fois plus de bus. S'il y avait rajouté le... De bus... Du bus... Là, on aurait senti une différence puis on aurait pu gratter le 4K sans problème. C'était pas le 4K Max Quality, mais le 4K, on peut vraiment l'encaisser sans problème. Donc, pour ce détail-là, 33XT, c'est le GPU, la V33XT. Puis, je crois qu'ils ont complètement oublié les 1650. Je crois que ça a tellement flopé fort qu'ils n'ont même pas osé sortir une nouvelle carte avec un 8-pin connectant. bon, c'est bien évidemment. Puis, mais là, ils ont juste rajouté 16Go de mémoire. En réalité, c'est parce que le problème, c'est que le PCI Express, c'était rare. Il était pas en x16. Le x16, c'est intéressant. La mémoire, c'est bon pour la 4K. Grosse bande passante de mémoire et grosse mémoire, c'est bon pour la 4K. Mais la... Mais pour le iRefreshRate, il est bridé. C'est génial. Il faut chercher les petites résolutions avec grosse fréquence d'image. C'est limité parce que ça joue plus sur le PCI Express. Et le PCI Express, il est limité. Bon, il sera pas limité pour du PCI Express x4, mais ils sont limité pour du PCI Express x 3.0. x4. Non, non. PCI Express 4.0 et PCI Express 3.0. 3.0, c'est mort. Évidemment, si tu le tournes sur du PCI Express 3.0, ta carte est morte. Mais bon, tu peux trouver des cartes pas chères, des cartes pas chères qui font le PCI Express 4.0. donc B550 avec un... Ouais, c'est une B550 avec une carte comme... avec un processeur comme 4500G. Là, ça va passer. Là, ça va passer. Au niveau bon-pensant de mémoire, mais si vous prenez un 550, une Ryzen 5 5700, 5500, c'est mort. Ceux-là, c'est mort. ils ont mis ça en 3... Sur le processeur, ils ont mis ça en PCI Express 3.0. C'est un processus pour le B550. Voilà, c'est... Là, c'est chiant. C'est des compromis qu'il va juste nous mettre dans... nous mettre en difficulté parce que c'est mal conçu, évidemment, d'avoir connecté 50% de la carte, évidemment. C'est la puce qui est faite pour... Je crois que c'est vraiment la puce qui est faite en PCI Express x8. Donc, c'est pas mal... Ouais, c'est pas mal tout pour les... J'en ai pour une heure à expliquer. Donc, ça, je vais dire. Donc, bien évidemment, je vais garder tous les liens de ces vidéos-là dans la description avec, bien évidemment... Bien évidemment, avec tout ça dans la description pour vous les voir vous-même. Ça se peut, si ça fait trop longtemps, ça se peut que l'article soit plus là. Des fois, il y en a certains qui n'arrivent pas. Donc, bon, c'est pas mal ça. Donc, je vous laisse quand même... C'est quand même une semaine. Après une semaine, ça disparaît. Une à deux semaines après une à deux semaines, c'est retiré puis ça va. On passe à d'autres choses. Donc, c'est intéressant. On voit qu'il y a de l'innovation au niveau des cartes. Donc, je vais te dire bye tout le monde et à la prochaine. Bye tout le monde.